Toujours dans la course pour l'Europe, Nice doit s'imposer à domicile face à Caen pour rester dans le bon wagon. En face, Caen est redevenu lanterne rouge après ses deux revers consécutifs à Nîmes et face à Angers. A domicile, les Aiglons y sont invaincus depuis 10 rencontres, 7 victoires et 3 nuls. Et Patrick Vieira ne serait pas contre le tarif maison de 1 à 0, entrevu lors de 9 des 13 victoires à Nice-Oise. Les Aiglons insistent d'entrer de match avec Pierre Lesmélou qui avait une belle opportunité mais sa frappe du gauche flirte avec le montant de Brice s'en bat. Les Aiglons dangereux sur coup de pied arrêté. Cette frappe va être repoussée par le coude d'Alexander Djicou. M. Miguel Gori s'en va revisionner les images avec le VAR. Le coude de Djicou est décollé et M. Miguel Gori accorde un pénalty pour Nice. Il est à 2 sur 2 dans l'exercice. Rémi Walter mais sera en échec devant Brice Samba. Superbe intervention du gardien Canet. Le pénalty était pourtant bien tiré mais le bras en l'air et la main ferme permettent à Samba de réaliser l'exploit. On en reste à 0 à 0. Les hommes de Patrick Vieira sont dominateurs. Mais quand on va sortir un petit peu de sa torpeur avec cette frappe lointaine de Casimir Ninga, c'est insuffisant pour voir les joueurs de Courbis et de Mercadal faire la différence. 0-0 à la pause. Djicou entreprenant mais qui oscille entre maladresse et manque de réussite devant un très bon Brice Samba. Caen est dominé mais résiste. C'est que Dijon a battu Rennes la veille. Caen est dans l'obligation de suivre la cadence pour ne pas décrocher et prendre à minima un point ici à l'Alliance Riviera. Ce sont toujours les joueurs de Patrick Vieira qui vont mener le jeu avec cette contre-attaque. Alain de Samaxima, la frappe de Samaxima et l'envolée de Brice Samba qui signe une double parade impressionnante devant Samaxima. Tout d'abord puis Pierre Lesmélou. Samba qui avait été héroïque lors du succès des Canets face à Monaco. Victoire 1 à 0. Et si les Canets refaisaient le coup ? Et pourquoi pas avec ce but à un quart d'heure de la fin. Signale Alexander Djicou. Premier but de la saison pour Djicou. Premier but sur corner inscrit par les Canets. Djicou qui surgit suite à cette déviation de Chukunte. Le coup est parfait pour la bande à Mercadal. Une victoire lors des 14 derniers matchs pour les Canets. Pour l'instant, Etienne a un deuxième succès. Encore à qui est l'extérieur. Mais Samba est héroïque une nouvelle fois. L'arrêt sur Jaziri. On va rester là. Coup d'arrêt pour Nice dans la lutte pour les places européennes. Caen remonte à la 19ème place avant deux matchs capitaux face à Dijon. Puis à Guingamp, les deux adversaires directs pour le maintien.